Au menu du Daily, aujourd'hui, on parle de Protect Shaolin, une exclue Xbox non officielle, de l'arrivée de Lego Fortnite et de Bungie qui risque de perdre son indépendance. Le Daily, c'est parti. On a des nouvelles sur un potentiel gros projet Xbox. Souvenez-vous, en 2021, une nouvelle plutôt attendue avait fuité, selon laquelle un RPG d'action Wu-Tang Clan, exclusif à Xbox, et nommé projet Shaolin, était en préparation. Une rumeur à l'époque soufflée par les bien informés Jez Gordon de Windows Central et Jeff Grubb de VentureBeat. On apprenait que ce mystérieux projet prendrait la forme d'un action RPG en vue à la troisième personne, développée par le jeune studio Brass Lion Entertainment, et qu'il serait jouable en coopération à quatre joueurs. On parlait donc de donjons, d'un scénario de plusieurs designers, de contenu saisonnier ou encore d'un endgame solide, mais le plus original là-dedans concernerait la bande originale du jeu, qui serait composé par le groupe de hip-hop américain Wu-Tang Clan. Pour ceux qui ne connaissent pas, sachez qu'il s'agit tout simplement d'un groupe absolument culte, fondé en 92, considéré comme l'un des meilleurs groupes de tous les temps, et comme le plus influent de la décennie par NME. Et concernant Brass Lion Entertainment, c'est un studio fondé en 2017 par Manvir Ear notamment, qui a oeuvré sur Wolfenstein et Mass Effect, et par Brina Dabysmith, qui a planché sur Sleeping Dogs. Bref, pour revenir au projet, tout ceci est à prendre avec des pincettes, mais Windows 10 13 semblait déjà suivre ce projet depuis de nombreux mois, et indiquait l'avoir vu dans plusieurs documents suggérant que le développement avance. Une grande nouvelle cette semaine, le tout aussi bien informé insider Tom Henderson a confirmé toutes ces infos, en fournissant un certain nombre de nouveaux détails. Selon lui, le projet proposerait des combats au corps à corps rapide avec un élément musical basé sur le rythme. Les neuf membres du Wu-Tang seraient jouables, même si vous ne les contrôlerez pas tout le temps. Il semble que vous pourrez les invoquer afin de déclencher des mouvements plus puissants. Le jeu aurait une esthétique comparable à Spider-Man Into The Spider-Verse, et il aurait aussi un hub social, où vous pourrez afficher leurs produits cosmétiques, écouter de la musique et socialiser. Le jeu, qui serait donc une sorte de Destiny version rap, serait actuellement en phase alpha, et le resterait encore un an ou deux. En tout cas, ça sent bon les années 2000, et on vous tient informé de la suite. Avant de passer à la suite, petite donnée intéressante sur Backdure's Gate 3, relayée par Eurogamer. Le temps de jeu cumulé pour tous les joueurs est de 452 556 884 heures, soit environ 51 662 ans. En revanche, 8 196 de ces années ont été passés dans la création de personnages, représentant 15,9% de tout le temps de jeu, ce qui est assez énorme. Aussi, 1,3 million de joueurs ont terminé la campagne du jeu au moins une fois depuis la sortie complète du jeu en août. Sachez aussi qu'Ombre Cœur est la romance la plus populaire, gagnant plus de 51,3% des joueurs. Elle a été suivie par Carl Asht et Lysel. Dans l'actu, Baldur's Gate 3 a récemment ajouté un épilogue et un mode honor extrêmement difficile, avec mort permanente dans sa dernière mise à jour. 158 000 parties au nord ont été effectuées au cours du week-end, et seulement 464 d'entre elles ont réussi. On le rappelle, la date de sortie du jeu sur Xbox Series sera révélée lors des Game Awards plus tard, cette semaine. Et on passe au prochain sujet. Le week-end dernier, dans Fortnite, vous avez pu découvrir l'événement Big Bang, qui marquait à la fois la fin de la saison originale et celle du chapitre 4. Et autant dire qu'Epic Games n'a pas fait les choses à moitié. L'événement a été suivi par plus de 11,6 millions de joueurs connectés de façon simultanée. Les joueurs ont dit adieu à la première carte de Fortnite de retour de façon temporaire. L'île a été aspirée, et à la place, trois jeux vont directement intégrer Fortnite. Il y a d'abord Rocket Racing, qui, comme vous l'aurez deviné, twist la proposition de Rocket League. Plusieurs circuits seront proposés, et ça sera dispo dans Fortnite dès le 8 décembre, à travers une simple mise à jour. Eminem a aussi introduit Fortnite Festival, un nouveau jeu musical, imaginé par Harmonix, le studio derrière Rock Band. Les joueurs peuvent créer un groupe avec des amis, ou se produire en solo sur scène, sur les musiques de leurs artistes préférés. Ça sera lancé le 9 décembre. Mais la plus grosse annonce reste celle de Lego Fortnite, un jeu à part entière, lui aussi directement intégré dans le Battle Royale. On savait que Lego Epic Games avait conclu un accord sur le très long terme, mais on ne se doutait pas que cela donnerait naissance à un jeu complet en monde ouvert. La plupart des éléments iconiques de Fortnite vont devenir des Lego, et 1200 costumes de Fortnite seront accessibles façon Lego. Le mode de jeu est tellement conséquent qu'il a nécessité une maintenant surprise de grande ampleur, ce jeudi 7 décembre. La cinématique de lancement sur YouTube est assez cool, et c'est d'ailleurs l'une des plus longues jamais publiées par Fortnite. Lego Fortnite est l'aventure Lego ultime de création de survie, selon Epic. Il présente des mondes vastes et ouverts, où la magie de la construction Lego et de Fortnite entre en collision. Une expérience qui encourage la créativité, l'expérimentation et la collaboration par le jeu. Plusieurs activités proposées, d'abord, incarner vos personnages préférés de Fortnite, comme Terreur Fluo, Experts des câlins et Corbeaux, mais en version Lego. Mais aussi récupérer de la nourriture et des ressources, fabriquer des objets et affronter des ennemis, seuls ou à plusieurs. Au programme aussi, construire un abri pour vous défendre et personnaliser votre base, avant de recruter des villageois qui vous aideront à accumuler des ressources et à survivre la nuit. Et enfin, il faudra vous équiper pour explorer les grottes à la recherche de ressources rares, de zones cachées et d'ennemis. Tenez-vous prêt, selon Epic, l'aventure Lego Fortnite ne fait que commencer. De nouvelles fonctionnalités de gameplay et de nouvelles tenues en version Lego seront disponibles dès début 2024, grâce à des mises à jour. Et Lego Group et Epic Games dévoileront d'autres jeux sur le thème Lego qui sortiront au début de l'année prochaine. Avant de passer au dernier sujet, vous n'êtes pas sans savoir que tout le monde parle de Rockstar en ce moment, le trailer de GTA VI a fait un raz-de-marée. Tout le monde donne son avis sur le trailer et c'est même Roger Clark qui y va de sa petite pièce. L'acteur américain qui incarne le personnage principal dans Red Dead Redemption 2 estime que GTA VI ne remplacera pas GTA V et qu'ils cohabiteront, mais ce n'est pas vraiment celle des clats qui nous intéressent. On a surtout retenu les mots suivants. Je suis certain que nous verrons un jour Red Dead Redemption 3, mais je n'ai aucune idée de la date à laquelle cela se produira. Mais ne comptez pas non plus sur l'implication d'Arthur, son histoire a été racontée, j'ai l'impression. Selon Clark, il y aura donc un Red Dead Redemption 3, mais pas forcément celui que les joueurs attendent. Son personnage ne reviendra donc pas selon lui. Coïncidence, en septembre dernier, un insider évoquait que le jeu était en développement du côté de Rockstar. Selon d'autres sources, toujours à prendre avec des pincettes, il ne serait pas question d'Arthur Morgan dans ce troisième épisode, mais de Dutch Van Der Linde. Une espèce de préquelle à l'épisode 2 en somme. Et on passe au dernier sujet. La position du studio Bungie en tant que filiale indépendante de Sony serait sérieusement menacée, selon de solides rumeurs apparues il y a quelques heures. Rappelez-vous, lorsque l'entreprise de PlayStation annonçait son intention d'acquérir le studio de Destiny l'année dernière, il a promis mot pour mot que Bungie continuerait à fonctionner de manière indépendante, en conservant la possibilité de s'auto-éditer et d'atteindre les joueurs partout où ils choisissent de jouer, pour reprendre leurs termes exacts. Après l'acquisition, Bungie devenait alors une filiale indépendante dirigée par son conseil d'administration, présidé par Pete Parson et l'équipe de direction actuelle de Bungie. Et selon un nouveau rapport d'IGN, le conseil d'administration de la société est actuellement composé du directeur des studios PlayStation, Herman Hirst, du vice-président seigneur de Sony, Eric Lempel, du cofondateur de Bungie, Jason Jones, du directeur technique de Bungie, Louis Vilgas, et de Parsons qui servent de vote décisif. Seulement voilà, la structure actuelle du conseil d'administration est apparemment dépendante de l'atteinte de certains objectifs financiers par Bungie. Et s'ils ne sont pas atteints, Sony peut choisir de dissoudre le conseil actuel et d'assumer le contrôle total de la société. Et ça sent mauvais pour Bungie actuellement, le personnel de Bungie aurait été averti que le chiffre d'affaires était inférieur d'environ 45% aux prévisions pour l'année, ce que Parsons avait attribué à la faible rétention des joueurs de Destiny 2. Autant dire que l'ambiance n'est pas au beau fixe actuellement et que les équipes sont particulièrement stressées. La direction de Bungie se serait engagée dans un vaste plan de réduction des coûts qui a d'ailleurs entraîné le licenciement de 100 des 1200 employés du studio. D'autres mesures d'économie d'argent récemment mises en place comprennent un gel de l'embauche, une réduction des budgets de voyage, l'absence de primes de vacances, l'interruption des ajustements salariaux au coût de la vie et d'autres réductions d'avantages sociaux qui auraient contribué à une baisse significative du moral des employés. D'après les informations relayées par IGN et VGC, le pire est encore à venir où on craint que d'autres suppressions d'emplois soient en cours à déclarer une source à IGN dans le cas où la prochaine extension de Destiny 2, The Final Shape, ne marche pas. Rappelons qu'elle avait été décalée de février prochain au 4 juin 2024, l'extension mettra un terme à la saga de la lumière et des ténèbres, un moment inoubliable pour la communauté. Bungie veut ainsi offrir un bouquet final digne du jeu et de ses joueurs et tous les espoirs sont dessus. Le déglissé fini, place au sondage ! Hier on vous demandait si vous jouez toujours à Baldur's Gate 3, résultat 77% n'y ont en fait jamais joué, 13% sont toujours dessus, 5% sont dessus depuis un long moment et 5% ont arrêté récemment. Nouveau jour, nouvelle question, allez-vous jouer à LEGO Fortnite ? Réponse 1, oui, ça a l'air trop bien. Réponse 2, non, je m'en fiche complètement. Ou réponse 3, j'attends de voir si les autres s'amusent avant de me lancer. Comme d'hab, le sondage est dispo dans l'onglet commu de notre chaîne YouTube et on se dit à demain pour les résultats. Ciao ! Sous-titrage ST' 501